Bonjour à tous c'est Gravesit, bienvenue dans cette vidéo qui va être une petite présentation vite fait mais vraiment très vite fait du patch V38.2 qui est un patch mineur donc un patch comme je vous disais toutes les semaines vous allez avoir un patch d'Epic Games sur le jeu Paragon qui va apporter des mises à jour plus ou moins majeures ou plus ou moins importantes sur le jeu. Donc là actuellement on va avoir une mise à jour qui va me permettre de développer un thème que je n'ai pas encore abordé dans mes vidéos qui est celui des skins sur le jeu Paragon qui n'a rien à voir avec le gameplay, qui n'a rien à voir avec la méta, avec les personnages, avec l'équilibrage ou quoi que ce soit c'est que du visuel mais certaines personnes ont des questions concernant ces skins là et j'en ai eu plusieurs et du coup il faudrait que je réponde à ça donc je préfère faire une vidéo complète sur le sujet et j'en profite du coup pour vous présenter ce patch de la version V38.2 qui amène donc dans cette mise à jour mineure une petite modification sur le système de skins du jeu donc le skins pour vous présenter globalement ce que c'est, c'est tout simplement les différentes apparences que vous pouvez avoir avec vos champions ces apparences là vous pouvez les acheter dans la boutique avec de l'argent réel donc c'est comme ça en fait que les développeurs d'Epic Games font de l'argent pour développer le jeu grâce à ces skins donc vous pouvez soit les acheter dans la boutique ou alors les trouver sous forme d'événements on peut vous en apporter quand il y a des événements de communauté avec des objectifs qui sont donnés sur un certain nombre d'XP etc voire avec des champions qui viennent de sortir vous pouvez avoir un petit skin qui est offert ou alors pendant des événements majeurs de l'année comme Noël, Halloween, la Saint Valentin ou autre des fois il y a des skins que vous pouvez gagner grâce à la communauté de joueurs et aux streamers également qui peuvent vous offrir des skins il y a la possibilité d'avoir des skins gratuitement dans le jeu quand vous dépassez le niveau 5 et quand vous arrivez au niveau 10 avec vos héros ces skins là sont donc à débloquer avec de la réputation, c'est donc l'argent que vous gagnez quand vous faites des parties donc ça c'est totalement gratuit, il suffit juste de jouer au jeu pour pouvoir les débloquer et le dernier moyen pour choper des skins dans Paragon c'est donc d'ouvrir des caisses de butin qui est un ajout assez récent sur le jeu et qui vous donne en aléatoire une récompense qui va piocher dans une espèce de roue comme la roue de la fortune en gros il y a une roue qui tourne et ça vous trouve un bonus que vous gagnez donc c'est soit un bonus XP, un bonus réputation, un skin parmi une multitude de skins proposés et qui changent chaque semaine, chaque semaine vous allez avoir tous les mardis une rotation de ces skins là comme les rotations que vous avez sur les cartes hebdomadaires donc voilà les différentes façons d'obtenir des skins sur le jeu maintenant on va parler un petit peu plus précisément de ce nouvel ajout donc qui est à apporter comment voir en fait si vos personnages ont des skins que vous pouvez trouver dans les coffres de butin c'est simple, il suffit d'aller dans le menu profil vous cliquez sur héros vous avez donc toute la liste de tous les héros qui sont disponibles sur le jeu et là il suffit de cliquer sur le personnage que vous souhaitez regarder tout simplement vous avez un onglet skin, le dernier ici et donc vous voyez sur les différentes vignettes de skins proposées des fois vous avez un petit chiffre, le chiffre 3, 3, 2 ou 1 ça dépend le nombre de couleurs qui sont proposées différentes il suffit juste de cliquer sur le skin où il y a la petite indication avec le chiffre et en bas vous avez variante de skin et donc ces variantes là vous pouvez les trouver et les débloquer puisque là vous voyez j'ai un petit cadenas par exemple dessus il suffit que je débloque la couleur en trouvant dans un butin dans une caisse de butin la couleur associée donc c'est plutôt cool ce mode là puisque ça permet d'avoir des autres skins différents des joueurs contre qui vous allez jouer ou avec qui vous allez jouer et de façon gratuite puisque les caisses de butin vous pouvez les débloquer gratuitement pour vous rappeler la dernière chose que je vais dire sur les skins c'est donc que les caisses de butin vous pouvez les débloquer via votre onglet profil ici dans présentation vous avez le nombre de caisses de butin disponibles donc là moi j'en ai débloqué 13 j'en ai jamais acheté j'en ai trouvé 13 par contre ce qui est plus dur à avoir c'est les clés de butin et j'ai beaucoup de questions de gens qui me demandent mais comment on fait pour avoir des clés est-ce qu'on est obligé de les acheter dans la boutique etc donc certes on peut les avoir dans la boutique dans l'onglet ici caisse là vous pouvez acheter des clés donc ça coûte par exemple 595 coins pour 3 clés 1990 coins pour 10 et une clé c'est 199 coins personnellement je trouve que c'est assez cher pour des fois débloquer juste des bonus de réputation donc moi ce que je vous conseille de faire c'est que si vous avez un profil débutant niveau entre 10 et 30 on va dire vous avez certainement beaucoup de héros qui sont niveau 1, 2 voire 3 les niveaux de héros augmentent très très vite au début jusqu'au niveau 5 on va dire et jusqu'au niveau 5 en fait à chaque fois que vous allez choper un niveau avec un personnage vous allez gagner une récompense aléatoire supérieure donc supérieure ça veut dire qu'elle est de meilleure qualité que les récompenses que vous gagnez quand vous gagnez des parties sur le jeu donc ça veut dire que c'est très intéressant de monter des niveaux de personnages que vous ne jouez pas forcément beaucoup pour réussir à débloquer des bonus ou des récompenses qui sont rares et dans ces récompenses rares vous pouvez des fois trouver une voire même plusieurs clés vous pouvez gagner soit une clé, trois clés ou dix clés puisque ces trois objets là sont chopables tout simplement via ces récompenses là de niveau de profil de héros donc c'est la petite astuce que je peux vous donner pour choper des clés et donc bien sûr dès que vous avez une clé et une caisse de butin dispo bah ouvrez là et vous aurez la possibilité d'avoir du coup les nouveaux skins qui sont présents sur le jeu Paragon voilà la dernière petite chose puisque en fait je disais que j'allais dire qu'une chose mais en fait il y en a deux il existe plusieurs catégories de skins sur Paragon donc vous avez les skins de base où vous avez uniquement la couleur du personnage qui va changer ça s'appelle les skins tiers j'en ai par exemple sur Gadget ici quand je vais dans l'onglet skin Gadget elle a ce skin là par exemple où il y a juste la couleur du perso qui change au lieu d'être jaune elle est rouge c'est la seule modification il n'y a même pas d'ajout de tatouage de trucs comme ça etc donc ça c'est un tiers 1 le tiers 2 c'est une petite modification sur les textures apportées là par exemple le skin de Gadget il y a une espèce de texture avec des motifs militaires sur ses habits il y a également comme de la crasse ou de la peinture qui s'en va sur son bras mécanique donc ça c'est le skin tier 2 et après on a également les skins tier 3 qui là vont vraiment plus modifier l'aspect général du champion donc le tier 3 ici par exemple de Murdoch où en fait il a carrément une tête de lézard au lieu d'avoir sa tête et son casque et donc même ses bras également sont changés c'est des bras reptiliens donc disponible en rouge et en bleu aussi donc ça c'est un skin tier 3 et le dernier skin qu'on a c'est un skin qui va modifier l'apparence la voix du champion enfin certains effets sonores et également certains visuels de compétences et c'est le cas pour Steel qui a un skin tier 4 ou tier 3,5 et donc là ça change complètement le visuel du champion quand il fait son bouclier vous avez des espèces de motifs 1K etc dessus donc ça change vraiment tout du champion et donc ça c'est intéressant et c'est pour ça que vous avez différents comment dire que vous avez différents tarifs sur les skins il y a des skins où vous allez juste changer la couleur ça va coûter 500 coins et par exemple le skin de Steel qui est le plus évolué si je dis pas que c'est le plus beau mais c'est le plus évolué et travaillé on est à 1500 coins voilà donc pour les informations sur les skins sur les mises à jour qui ont été apportées dans le patch V38.2 on se dit à très bientôt pour une vidéo de Counter Logic très certainement sur Aurora puisque j'ai fait un petit peu mes recherches sur les champions qui étaient forts en ce moment et sur ceux pour lesquels je n'avais pas encore fait de vidéo Counter Logic et donc ce sera sur Aurora certainement à bientôt allez salut ciao